Un record de participants pour cette Ecotrail 2018, ils étaient plus de 2500 courageux à s'être inscrits au départ du 80 km depuis l'île de loisir de 50 ans Niveline. Objectif, rejoindre le premier étage de la tour Eiffel. C'est sympa, c'est une bonne ambiance. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est entre locaux, mais c'est le plus collectif des sports individuels que je connais. On fait un bout de route avec quelqu'un, on le lâche, on recourt avec quelqu'un d'autre, c'est sympa comme tout. Des participants qui ont dû faire face à des températures glaciales proches des 0 degré pour combattre ces conditions climatiques, chaque trailer a sa technique. Au mental, avec un bon petit coup de vent, et puis se réchauffer entre coureurs. Le froid, le froid et du coup l'alimentation aussi, s'alimenter, s'hydrater régulièrement pour ne pas avoir coup de mousse sur la faim. Autre difficulté, un terrain très gras dès les premiers mètres sur l'île de loisir de 50 ans Niveline. On a fait des zones qui sont assez inondées, justement, avec beaucoup de flaques d'eau, et là ça va être un peu compliqué sur certains passages. Des conditions compliquées qui n'ont pas refroidi le vainqueur de l'épreuve, Emmanuel Messat. Ce sportif de l'extrême a bouclé les 80 km en 6h59 secondes. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada